Et bonjour à vous, amis Balance, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc, on se retrouve pour votre prédiction pour un mois, prédiction sur le professionnel matériel financier, sentimental, développement personnel, et on finira avec des conseils, et sachez que dans les conseils, il peut y avoir des prédictions. Alors, comme je l'ai dit au précédent signe, la guidance reste générale, donc, en plus, on est sûr de la prédiction. Donc, il faut que ça vibre en vous, il faut que ça vous parle, il faut que ce soit votre objectif, votre quête, votre souhait. Et donc, je le répète encore une fois pour ne pas l'avoir en commentaire, je ne peux pas capter toutes les énergies de la balance, mais je capte l'énergie principale, c'est-à-dire la majorité, ce qui vibre en majorité, puisque c'est comme ça que nous, les médiums, on procède. Voilà, ceci étant dit, on est parti pour votre tirage, et on commence par le professionnel matériel financier pour vous, Amie Balance. Allez, pour la balance professionnel matériel financier. Ok, vous avez deux cartes. Je vous montrerai les d'autres decks par la suite, puisque ça fait partie de la lecture. Allez, au niveau professionnel matériel financier pour la balance. Prédiction sur un mois, s'il vous plaît. Professionnel matériel financier pour un mois. Alors, il y en a beaucoup trop, je ne peux pas les prendre, je suis désolée. Deux cartes, c'est le maximum. Et là, j'en avais quatre. Bon, alors, il y a l'analyse. Ok. Professionnel matériel financier pour la balance. Et vous avez la sagesse qui a voulu se montrer. Ok. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? La séparation, l'amour, l'analyse, la sagesse. Alors, on est sur un tirage professionnel matériel financier. Donc, pas du tout sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit ici dans le mois qui arrive ? C'est-à-dire, la vidéo est valable du moment où vous l'actionnez, vous la visionnez. Et elle a une vibration d'un mois. On vous dit ici que vous êtes en train de comprendre par rapport à votre professionnel. Puisqu'ici, vous faites preuve de sagesse. C'est-à-dire d'objectivité, de prise de recul. Et on voit que ça vous travaille, que ça vous tourmente. Et qu'il va falloir mettre moins de passion, moins d'investissement dans ce que vous voulez obtenir. Ok. Puisqu'ici, on nous dit bien que séparation, amour, ça veut tout simplement dire qu'il faut arrêter de mettre trop de cœur à l'ouvrage ou trop d'énergie ou de donner trop de votre investissement, de votre personne dans ce que vous êtes en train d'entreprendre au niveau professionnel. Puisqu'ici, avec la carte de l'analyse, on voit qu'il y a une perte d'énergie, que ça vous demande énormément d'investissement. Et vous vous sentez faible, vous vous sentez fatigué. Ok. Et vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire justement pour obtenir ce que je souhaite sans me fatiguer, sans mettre trop de rigueur, de vigueur dans ce que je fais ? Eh bien, la sagesse vous dira tout simplement, ici, de prendre du recul, ok, avec la carte de la campagne. Alors, quelque part, qu'il vous faut quitter une attitude ou encore une fois un sentiment de trop d'investissement pour retrouver la tranquillité. Alors, on ne nous donne pas véritablement, ici, à mi-balance, de prédiction par rapport à ce que vous souhaitez. On parle simplement de votre personne. Et on voit que vous êtes beaucoup trop investi et que vous n'êtes pas assez préoccupé par votre état de santé puisque la campagne représente la santé et cette carte dans l'oracle G représente aussi la santé. On vous dit de rester tranquille, quand même. On vous dit, soyez tranquille par rapport à ce que vous souhaitez. Pour moi, peu importe la façon dont vous agissez, vous finirez par obtenir ce que vous souhaitez. Simplement, ici, on veut mettre le focus sur arrête, arrête de trop t'investir, arrête de trop te donner, arrête de ne pas écouter ton corps qui te dit que là, ton corps et ton mental, parce que l'analyse parle du mental aussi. Tu es dans le trop. Tu es dans le trop. Alors, je vais vous mettre quand même une carte. Je l'ai fait pour les sagittaires. Je vais le faire pour vous dans la prédiction. Qu'est-ce qui va se passer si, justement, vous arrêtez de trop vous investir, vous prenez de la sagesse, vous prenez de la maturité, puisque la carte de la sagesse, d'une façon ou d'une autre, elle parle d'une future réussite parce que vous aurez pris le temps de vous occuper de vous, de prendre de la distance et d'arrêter de trop en faire. Avec l'oracle, je vais quand même poser la question par rapport à votre professionnel matériel financier dans la prédiction, si on a envie de me dire quelque chose. Alors, on a deux cartes. Bon, on parle de maturité et de jouissance et de plaisir. Alors, est-ce que certains... Je pose la question quand même. Vous me direz en commentaire. Est-ce que certains balances, là, vous... Il se passe quelque chose de sentimental dans votre professionnel ? Parce que mon écran n'arrête pas de s'éclairer, vous voyez. Est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un au niveau sentimental dans votre professionnel ? Puisqu'ici, on a l'air de vous dire de couper avec cette énergie et que de couper avec cette énergie, ça vous fera reprendre le bon chemin au niveau professionnel. Parce que moi, quand j'ai la carte de la sexualité, ici, à l'amour, la séparation, ça peut parler d'une relation inter-sentimentale professionnelle. Si c'est le cas, il faut arrêter. De toute façon, il y a un arrêt d'une façon ou d'une autre. Ici, avec la carte de la personne âgée, c'est la même carte que la sagesse. Et on dit que vous allez quand même conserver une forme de plaisir dans ce que vous faites, mais vous allez être beaucoup moins investi. Vous allez entendre la guidance, puisque peu importe. Regardez, en plus, vous êtes protégé, guidé pour aller vers votre réussite au niveau professionnel matériel. Et moi, c'est ce qu'on me dit. Vous allez réussir d'une façon ou d'une autre. Pour ce faire, prenez de la distance. Ne mettez pas trop d'énergie. Soyez plus à l'écoute de votre santé. C'est important. C'est sorti plusieurs fois dans votre guidance. Et c'est pareil. Si vous êtes concerné par la relation au boulot, là, il va falloir mettre un stop à cela, parce que ça freine votre évolution et ça freine la rapidité de l'arrivée d'un succès, en fait. Mais pour moi, réussite, il y a dans le temps. Mais vous devez entendre ce que la guidance est en train de vous dire ici. OK ? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Balance au niveau sentimental ? Alors, peut-être que si vous êtes concerné par la relation au boulot, ça risque de ressortir. Donc, on parle d'un changement positif dans une relation existante. En dos de deck, tu reçois des signes. Donc, tu sens, tu pressens qu'il y a une amélioration dans une relation ou que tu te diriges vers une évolution ou une amélioration de la relation que tu vis avec quelqu'un. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis Balance. Au niveau sentimental, pour nos amis Balance. Donc, on ne parlera pas de ceux qui ont une relation avec quelqu'un. Donc, on parle d'une légèreté retrouvée. Là, on ne sait pas. Oui, on parle de souplesse. C'est toi. C'est toi qui essaie de t'adapter. Qui essaie de t'adapter à l'autre et qui fait en sorte que la relation s'améliore, qu'il y ait un mieux-être. On va voir ce qu'elle nous dit, celle-là. Alors, au niveau sentimental, pour les Balance. Amour, véritable, il y a un lien très, très fort. Mais on parle de la fin d'une période de froideur. Alors, et ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le jeu du chat et de la souris. OK. Bon, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre sentimental, Ami Balance ? Donc là, je vais parler à des Balance qui sont en lien avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont avec quelqu'un. On voit ici que vous êtes vous êtes dans un chat dans un jeu du chat et de la souris. Donc, je t'aime, moi non plus. OK. Donc, cette relation, bon, pourtant, on dit qu'il y a un lien très, très fort entre vous et l'autre. Quelqu'un a un amour véritable pour l'autre. Ça, c'est vrai. On vous dit ici que vous étiez dans un passage à vide avec cette personne ou une prise de distance physique ou une prise de distance au niveau des sentiments. Et là, il y a un retour à du mieux. Pourquoi ? Parce qu'on vous annonce quand même un changement positif dans cette relation. Pourquoi ? Parce que deux, il y a deux fois la plume. Un, vous recevez des signes où vous comprenez que quelque chose est sur la bonne voie. Et deux, il y a quelqu'un ici, et je pense que c'est vous qui allez être beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup moins dans l'autorité ou dans la pression vis-à-vis de l'autre. Et les choses s'améliorent de ce fait parce que vous prenez de la hauteur, parce que vous êtes plus léger, plus légère, et parce que vous avez compris que vous étiez déjà dans un amour, dans un lien très, très fort. Mais vous avez compris le jeu de la personne. Vous avez compris le « je t'aime, moi non plus ». Mais vous avez compris que vous resteriez de toute façon, d'une façon ou d'une autre, en lien. OK ? Quand on a cette carte, on parle d'un lien qui est plus fort que soi. Vraiment, parce que l'amour inconditionnel, c'est quand on accepte l'autre avec ses défauts, surtout avec ses défauts et ses qualités. Donc, si on fait un résumé de votre guidance sentimentale, Ami Balance, on vous dit que la personne que vous avez dans le cœur, dans le mois où vous regardez cette vidéo, il y a plus... Il y a un retour au flirt, un retour à la légèreté, mais parce que vous êtes à l'initiative de cet état de fait, parce que vous avez compris que le lien était indestructible et parce que vous avez compris que vous aimez véritablement cette personne, vous allez faire en sorte de casser la prise de distance, que quelque chose s'améliore et que cette chose va s'améliorer. Donc, vous vous dirigez vers l'amélioration de la relation. OK ? Voilà pour votre sentimentale, les balances. Donc, on va voir développement personnel qu'est-ce que vous comprenez de vous, qu'est-ce que vous allez travailler. La balance, s'il vous plaît. Vous allez travailler la complétude, la plénitude, le bien-être. Vous allez travailler sur votre relation de couple aussi. Ou alors, si c'est professionnel, vous allez mettre tous les pions de votre côté pour obtenir ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Ne négligez pas ce que je vous ai dit précédemment dans la guidance au niveau professionnel. Il n'est pas nécessaire que tu te donnes à 200 % pour obtenir ce que tu veux puisqu'on a l'air de dire qu'il faut que tu te préoccupes de ton état de santé physique et mentale et que quoi que tu fasses dans ton professionnel matériel et financier, tu arriveras à obtenir ce que tu veux. Ce n'est pas en t'épuisant, ce n'est pas en te donnant que tu arriveras plus rapidement à ce que tu souhaites. Tu verras. Si tu prends soin de toi, si tu es plus dans l'énergie de légèreté, si tu fais ce que tu as à faire et pas plus, tu obtiendras le même résultat et peut-être plus rapidement. Donc, on le voit ici qu'au niveau développement personnel, tu es un petit peu sur tous les plans. Toi, tu cherches ton bonheur inconditionnel, comme il est dit ici dans ton sentimental et tu vas faire en sorte de l'obtenir. C'est ce qu'on dit. Et on a un page de Pentacle qui te représente, qui dit que tu es très optimiste et que tu cherches à transformer le négatif en positif. OK. Donc, au niveau développement personnel avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on vous dit à mi-balance ? Une énergie de retrouvaille ici si on est sur du sentimental. Un nouveau départ. Mais là, c'est sur du développement personnel. Donc, alors, pour nos amis, balance, développement, elle s'est remise dans le paquet. Donc, je ne la prends pas et je ne la regarde pas. Développement ou développement personnel, elle est là. Ou retrouvaille, encore une fois, fête et réjouissance. Les célébrations. Donc, dans un mois ou sous un mois, justement, vous êtes en train de travailler la réunion, l'énergie de retrouver quelqu'un, retrouver de l'amour et du bien-être en soi aussi. Ici, il y a des célébrations. Si on est sur une prédiction, vous allez célébrer beaucoup de choses, surtout au niveau émotionnel. ou s'il y a quelque chose qui vous tient très, très à cœur. Oui, il y a l'obtention de quelque chose. Et regardez-moi ça, le dos de deck. Fondation et réalisation. C'est le 10 de coupe, ça. C'est le 5 Graal. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Vous êtes en train de travailler à être dans de très, très bonnes vibrations d'amour et de bien-être pour vous. OK. C'est bon, ça ? Alors, avec mon oracle Ombre et Lumière, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre de vous ou de travailler l'espoir ? C'est ce que j'ai dit avec le page de Pentacle. Vous êtes plein d'entraînement et d'optimisme. Et vous êtes en train de travailler de garder espoir. Et vous travaillez ça comment ? Dans l'échange, puisque vous avez la communication en dos de deck. Alors, on est sur un effet miroir aussi. Donc, sur un lien très, très fort que vous avez avec quelqu'un. Mais ça passe par les échanges. Ça passe par la communication. Ça passe par la parole. OK ? Ou la négociation, si c'est au niveau professionnel. Ça veut dire que vous êtes un bon communicant ou une bonne communicante. Très beau tirage à mi-balance. Donc, on va terminer avec vos conseils. Et comme je l'ai dit en préambule, dans les conseils, il peut y avoir des prédictions pour vous, amies balance. Balance, s'il vous plaît. Oups ! Oh ! Elle m'a sauté dessus. Elle m'a sauté sur l'épaule. L'épaule droite. Alors, c'est le prince de l'automne. On te dit que tu es fiable, que tu es protecteur, que tu es même chevaleresque. Chevaleresque, c'est-à-dire que tu aimes venir au secours des gens. OK ? Et plein d'humour. Donc, on te dit que dans tes actions, tu es prudent, mais tu es sage. Regarde. Tu es sage. Et on a eu la sagesse. En effet. Tu es quelqu'un d'équilibré. Ça, il n'y a pas de problème. En même temps, tu es balance. Donc, on te dit que tu prêtes une attention méticuleuse aux détails et que tu as énormément de bonté envers les autres. Bon, on est en train de te lancer des fleurs. Plus qu'on veut t'annoncer des prédictions ou des conseils. On est dans des éloges, pour vous, amis balance. Bon, c'est bon. Et en deux-deck, qu'est-ce que l'on a ? On a le 2 du printemps. Ouh, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu qu'il y avait une carte par terre. Attendez. C'est l'as de l'été. Il est temps d'agir. Sois courageux. Poursuis tes rêves les plus précieux. On t'annonce d'excellentes opportunités de carrière. Waouh. Alors, waouh, waouh, waouh. Donc, vous avez eu deux cartes. Donc, là, on est sur une prédiction. Alors, rappelez-vous qu'ici, redescendez d'un cran. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus ou d'en faire trop pour obtenir ce que vous souhaitez. Et regarde, on vous le confirme avec l'as de printemps. Et ici, on a un 2 de printemps d'eau de deck, comme je l'ai dit. Un avenir brillant vient couronner tes efforts et ta créativité. On parle de partenariat avec des personnes qui partagent tes rêves et de grands progrès. Alors, ici, c'est au niveau sentimental et professionnel, la prédiction. Le partenariat, c'est on se met sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire mode léger. On ne se prend pas la tête. Je sais que tu vas partir pour revenir, mais j'accepte, ok, quelque part. C'est le jeu, c'est le jeu, ma petite lucette. Parce que je t'aime, parce que je sais que tu m'aimes aussi. Mais voilà, il y a un truc comme ça. Et ici, on vous annonce bien, ici aussi, ce qu'on vous a dit ici, un brillant avenir, une excellente opportunité de carrière. Ok. Alors, Ami Balance avec l'oracle. Les deux protecteurs. Qu'est-ce que l'on vous donne comme conseil ou comme prédiction ? L'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Eh bien, on vous redit ce que je vous ai dit ici pour votre professionnel. Là, il y a besoin de reprendre de l'énergie physique et mentale. Vous vous êtes trop, trop, trop investi. Encore une fois, on vous redit la même chose. L'ermite te dit, retire-toi pour te ressourcer. Là, tu as besoin de reprendre des forces. Et en deux deck, on parle bien. Et confiance, tu vas prospérer. Donc, on te dit ce que je t'ai dit précédemment. Il est inutile. D'en donner trop, tu obtiendras ce que tu souhaites. Mais après, c'est au niveau de la longueur, c'est sûr. Toi, tu as l'impression que si tu donnes un watt 1000%, les choses arriveront plus vite. Mais c'est faux. C'est une fausse croyance. OK ? OK. C'est comme si vous m'aviez répondu. Donc, avec l'oracle des sept énergies, oracle des sept énergies, la puissance de l'action. Regarde-moi ça. Mais oui, c'est ce que tu es. Toi, tu es maître dans l'énergie d'action. Mais on te dit ici, déjà, tu as le monde. Il y a plein de solutions, plein de clés, plein d'opportunités. On te dit d'avancer avec stratégie. OK ? La stratégie, c'est prendre le temps de se mettre en retrait avant d'acter quoi que ce soit. C'est ça aussi. Et on te dit qui se ressemble. Bon, balance, j'aime pas trop dire ça. Mais il y a bien un lien d'âme très, très fort entre toi et quelqu'un au niveau émotionnel. OK. Voilà la balance. J'espère que les prédictions vous auront aidé, guidé. que ça vous aura parlé, ça aura vibré en vous. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. J'adore vos commentaires, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. C'était Maël. Merci.